Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau team de vidéos. Je vous emmène avec moi faire quelques croquis au musée d'histoire naturelle de Nantes. En déplacement, j'utilise un grand sac qui se porte à l'épaule dans lequel je peux mettre tout mon matériel. On commence avec tous les carnets, prenez différents types de papier ainsi que différentes tailles. Les carnets avec un dos rigide sont plus pratiques. En déplacement, j'aime beaucoup les feutres Faber-Castell qui ont une pointe pinceau. Pour l'aquarelle, je prends la plus petite palette que j'ai ainsi qu'un pinceau de voyage. Je prends une petite boîte en plastique hermétique pour l'eau. Prenez tous les crayons qui vous plaisent et n'oubliez pas la gomme et le taille-crayon. Dans un lieu public, installez-vous à un endroit où vous ne dérangerez pas les autres visiteurs. Pour être à l'aise, je me suis installée sur des fauteuils mis à disposition. En croquis m'extérieur, il faut aller assez vite alors je place rapidement les premiers traits. Je vais choisir de travailler en hachure, toujours pour ce souci de rapidité. Pour mon deuxième sujet, j'ai envie de couleurs, mais l'aquarelle n'est pas très pratique dans un musée. Je vais alors utiliser la sanguine. Voici mon dessin une fois terminé avec la craie blanche pour les lumières. N'oubliez pas d'annoter tous vos dessins avec la date et le lieu. En bonus, voici quelques croquis rapides réalisés avec un feutre pinceau. Je tiens à remercier le musée et son personnel pour leur accueil. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau type de vidéo vous a plu, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501